Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidienne professionnelle RH. J'entends encore trop souvent mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nos RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence Marc Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute ! Hello à toutes et à tous, aujourd'hui, un nouvel épisode dont on n'a jamais fait comme ça. J'ai le plaisir d'être invité par Geoffrey, Geoffrey Chapuis, fondateur et dirigeant de Wubi, qui m'invite chez lui, à son superbe domicile en plein cœur de Paris. Il fait un temps breton, on va dire, à Paris, après ces quelques jours de chaleur. Merci de m'inviter dans ton superbe loft de 350 mètres carrés. Exactement, j'aimerais bien. J'imagine. En tout cas, Geoffrey, avant de présenter Wubi, ce que fait Wubi et puis surtout, au-delà de ça, de parler de différents process d'onboarding, d'offboarding, de ré-onboarding. Il y a plein de mots savants qu'on expliquera et sur lesquels on peut revenir parce que ce sont vraiment des sujets de la vie de toutes les entreprises d'aujourd'hui. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à aller jusqu'à créer Wubi ? Eh bien, écoute, Florent, déjà, merci d'être venu et de nous avoir amené le temps de chez toi. Oui, c'est clair. Justement. Écoute, je m'appelle Geoffrey, j'ai 31 ans. Je suis bientôt marié à une femme extraordinaire et, comme tu l'as dit, je suis le cofondateur de Wubi parce qu'on est trois cofondateurs. D'accord. J'ai toujours entrepris, d'abord au Maroc. Ok. J'ai passé trois ans de 2014 à 2017-2018. Tout de suite après tes études ? Tout de suite après mes études, même pendant mes études. On pourra y revenir plus tard, mais j'ai réussi à négocier en fin d'études. Tu t'avais quoi comme études ? J'ai fait une école de commerce à Nantes. D'accord. Audencier ? Audencier, oui. Ouais, ok. Et du coup, dernière année que j'ai passé au Maroc pour un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec l'ARH, qui était d'ouvrir des galeries d'art, ce qu'on a bien étendu, partout en Afrique aussi. Donc, beaucoup de voyages qui m'ont fait comprendre des cultures différentes dans lesquelles les femmes sont au cœur de ces cultures et notamment des environnements économiques. C'est pour ça que quand je suis rentré à Paris, j'ai rencontré Aude de Thuin, qui est la fondatrice du Women's Forum. D'accord. Une grande chef d'entreprise et entrepreneuse que j'adore, que j'admire, avec qui nous avons développé Women in Africa, qui avait pour objectif d'accompagner les entreprises françaises du CAC 40, des grands groupes comme la Société Générale Orange, L'Oréal, AXA, jusqu'à Coca-Cola aussi international, d'accompagner ces entreprises-là et notamment les directions des ressources humaines à identifier les talents féminins africains dans l'ensemble des 54 pays du continent pour les mettre à la tête des filiales des pays parce qu'elles sont d'excellentes gestionnaires et chefs d'entreprise. À travers Women in Africa, qui était aussi une fondation, nous identifions les meilleures entrepreneurs de l'ensemble des 54 pays du continent pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Wobi et d'être au contact des directions des ressources humaines qui avaient du mal à engager leurs collaborateurs à Paris malgré de belles histoires en Afrique. Ah, c'est intéressant. Et cet engagement que tu as, pourquoi cet engagement ? Pourquoi cette cause effectivement de défendre et de développer l'entrepreneuriat féminin ? C'est un choix ? C'est une histoire perso ? C'est une vraie conviction ? C'est une vraie conviction, ça c'est sûr. C'est pas une histoire perso, c'est une évidence. Oui, bien sûr. Et c'est même pas en termes d'égalisé, c'est en termes de performance en fait. Les gens, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, si on doit être la personne pour telle mission, on est la personne pour cette mission-là. Et en effet, en Afrique, les femmes ont une place essentielle dans les économies. D'accord. Donc voilà, et c'est en échangeant avec les directrices et les directeurs des ressources humaines des grands groupes que je me suis rendu compte d'un sujet que je vivais en parallèle avec mes copains d'école qui étaient sortis d'école depuis 3, 4, 5 ans. Ce gros sujet qui apparaissait des deux côtés et personne n'arrivait à se parler entre les directions des ressources humaines et toute cette population de personnes d'une trentaine d'années, c'était le désengagement total. Alors il y a plein de raisons au désengagement. On était en quelle année à peu près là ? On était en 2021 ? D'accord. 2020-2021 ? Oui, juste après le... Juste après le Covid. Oui, ok. Mais en fait, le désengagement, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis le départ parce que quand je suis sorti d'école... Ce n'est pas le Covid qui l'a inventé ? Non, non. Ça peut-être accélérer des choses, mais c'est tout. Non, parce que même déjà, quand je suis sorti d'école en 2014-2015, tout le monde était excité à l'idée de démarrer une nouvelle aventure dans des grandes boîtes, des plus petites boîtes. Et puis, quand on faisait un dîner, qu'on se retrouvait à 10, sur les 10, il y en avait peut-être 8 qui nous disaient « Ah bah oui, c'était trop bien ! » Sur le papier, c'était le rêve, mais en réalité, c'est différent et j'hésite déjà à partir ou à aller voir ailleurs parce qu'entre ce qu'on m'avait vendu et la réalité, donc entre l'expérience candidat et l'expérience employée, on rentre peut-être dans le vif du sujet tout de suite, mais il y a une grande différence. Et d'ailleurs, hyper intéressant, j'ai un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps, recruter, c'est faire au mieux 50% du chemin, mais comment on fait les 50% restants ? Et le « au mieux » est très vrai, parce qu'au final, recruter, c'est souvent faire 20 ou 30% du chemin, mais ensuite, il y a 70 ou 80% qui doit être fait par l'onboarding, on va en parler, par toute la vie du collaborateur dans l'entreprise. Comment je pars correctement en congé maths ? Comment je reviens correctement de mon congé maths ? Ce n'est pas un non-boarding, c'est ce qu'on appelle un reboarding, donc c'est différent. Et puis, jusqu'au départ, tu l'as mentionné, l'offboarding qui est de plus en plus présent dans les boîtes aujourd'hui pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, comment on gère correctement le départ des collaborateurs et des collaboratrices. D'accord. Donc là, tu es en 2020-2021, tu co-crées Wobi ? Je co-crées Wobi avec Romain Monget et Teddy Valente, qui est Teddy Valente, qui est notre CTO, qui a créé les premières lignes de code, mais même avant. Vous connaissiez avant ? On se connaissait avant avec Romain, qui est un ami depuis toujours. D'accord. Plus qu'un ami d'ailleurs, je suis parrain de son enfant. Oui, donc une relation au-delà de la relation d'associé. Exactement, et qui travaillait depuis 2015 dans une entreprise qu'il avait fondée, qui s'appelait Desport Conseil, qui mettait en place des stratégies sport-bien-être en entreprise à destination des PME et des ETI, justement dans une logique d'engagement de fidélisation des collaborateurs. Ok. Donc en rejoignant tous nos sujets, la question de travailler avec Wobi, la gestion des moments de vie clé des collaborateurs dans les entreprises comme premier levier d'engagement de fidélisation et in fine d'attractivité, parce que l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que les salariés qui sont bien d'entreprise soient des ambassadeurs, donc qui vont travailler la cooptation, qui vont parler de leur boîte autour d'eux, et donc qui vont être vraiment des prescripteurs de l'entreprise. Donc in fine, engager et fidéliser les collaborateurs, c'est aussi travailler son attractivité. Ok. Pourquoi ce nom, Wobi ? Pour Work on the Best Employee Experience. Ok. Donc il y a une véritable signification. Il y a une véritable pacification. C'est un nom qui sonne bien pour le coup, qui est très international aussi. Donc... Non, non, c'est trop... Voilà, c'est en effet international, on est déjà utilisé dans des entreprises à l'international, jusqu'au Japon. C'est des entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger. Des entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger, absolument. Et sur lesquelles déjà tu adresses ces marchés, tu les aides dans ces pays-là. Exactement, c'est un sujet de partout, mais on va y venir, oui. Ok. Si aujourd'hui tu croiserais un RH qui te dit « Tiens, dans ma boîte, j'ai envie de changer, j'ai envie de créer une entreprise », quel conseil tu donnerais à cette personne qui souhaite lancer une entreprise dans le monde RH ? Alors déjà, je lui dirais « Vas-y ». Ok. Tu l'encourages ? Je l'encourage. Je lui dirais de faire quelque chose que j'ai fait, qu'on a fait, c'est « Parle, sollicite du monde et tout le monde te répondra », ou en tout cas la majorité. Et ceux qui ont des choses intéressantes à te dire te répondront « Va boire des cafés avec DRH, des DRH, des patrons d'entreprise, de 30, de 50, de 150 salariés. » Voilà, échange beaucoup avec les gens. Ce que j'ai peut-être oublié de dire dans mon intro aussi, c'est que moi je suis un amoureux des gens et des relations. Tu as pu le voir dans nos différents échanges. Et c'est essentiel, c'est pour moi le meilleur apprentissage. On apprend bien plus de quelqu'un que dans un livre, que dans un podcast, même si j'en écoute beaucoup, qu'au cinéma ou autre. C'est vraiment, pose des questions. Et le dernier, qui me marque beaucoup et que j'essaye d'appliquer au quotidien et que j'essaye de transmettre à nos équipes aussi, c'est « Pense à un projet avec un retour sur investissement pour les ressources humaines ». Parce que moi, ce qui m'a frappé quand je me suis mis dans les... Quand j'ai créé Wobby, que je me suis vraiment mis dans les ressources humaines, à proposer un produit pour les ressources humaines, c'est que les ressources humaines sont les parents pauvres des investissements des entreprises. Moi, ça me rend dingue parce que... Je vois encore des offres dans le poids où c'est marqué « RRH rattaché au DAF ». Voilà, c'est ça. « DRH rattaché au DAF », je l'ai vu, je l'ai dit « Mais c'est plus possible ». Il y a même des entreprises... « Un DRH, il est rattaché au dirigeant, à la dirigeante, mais pas au DAF. » Mais bien sûr. « J'ai rien contre les DAF, hein. » « Non, non, mais justement... » « Ne me tapez pas, monsieur. » « Et justement, il y a souvent un problème de communication. » « Nous aussi, on voit parfois dans certaines boîtes d'une taille importante, qui en plus ont une certaine notoriété, les RH rattachés aux services généraux. » Mais aux services généraux, ils s'occupent aussi de l'entretien des locaux. C'est vraiment une structure à part entière. C'est une structure qui est l'essence même de chaque entreprise. Pour autant, tu as mentionné les DAF, il y a souvent un manque de communication. Et c'est inhérent à la fonction RH. Calculer un ROI, quantifier les coûts du désengagement, par exemple, d'une intégration ratée, d'un off-boarding bâclé, c'est très difficile parce qu'on n'est pas sur quelque chose de tangible avec « On a augmenté de 5% les rendez-vous commerciaux, donc on a augmenté de 1% le chiffre d'affaires. » Mais pour autant, les entreprises qui y arrivent, parce qu'il y en a beaucoup qui y arrivent aussi, et on essaye de leur donner les clés, quand les RH communiquent correctement avec les DAF et arrivent avec un projet, avec un vrai ROI, en ayant démontré une problématique, où à la fin de l'année, il y aura une ligne sur le bilan qui permettra de dire « Ok, là, on a gagné de l'argent, et bien là, on a tout gagné, et on crée une entreprise vraiment extraordinaire. » Donc, mon dernier conseil, ce serait vraiment « Ayez une démarche héroïste, aider les entreprises et les fonctions des ressources humaines à vendre leurs projets en interne et à montrer que les ressources humaines, ce n'est pas le premier département qu'on coupe quand il y a des temps de crise. » Oui, c'est clair. Si on zoom sur Wobi, comment tu décrirais la mission de Wobi aujourd'hui ? La mission de Wobi… Pourquoi vous existez, en fait ? Alors, pourquoi on existe ? Ce qui nous anime au quotidien, c'est de faire en sorte que dans les entreprises avec lesquelles on travaille, chaque collaborateur ou chaque collaboratrice se sente au bon endroit, au bon moment, entouré des bonnes personnes, et avec toutes les clés pour réussir. Ça, c'est ce qu'on veut offrir à chaque entreprise. Maintenant qu'on a dit ça, c'est assez large. Avec Wobi, on vient aider les entreprises à créer la meilleure expérience salariée en permettant une bonne gestion des moments de vie clé des collaborateurs dans ces entreprises. Donc, principalement l'onboarding, qui est de manière chronologique le premier moment de vie clé d'un collaborateur dans une entreprise et qui est aussi le deuxième levier d'engagement des collaborateurs derrière la rémunération. Ça, il faut savoir, et ça sort de plein d'études. Oui, je pense que le sujet Rému, ça, j'en suis ultra convaincu, c'est un sujet majeur. Quand tu dis que c'est le premier lien, c'est intéressant parce que dans mon esprit de vieux recruteur, il y a cette phase un peu bizarre, ce moment un peu bizarre entre le moment où un candidat accepte une offre et le moment où il l'arrive. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de travail, donc c'est assez rapide, mais il y a des personnes qui sont en poste. Donc, on a un préavis qui peut aller jusqu'à trois mois, des fois. Voir plus, des fois, sur d'autres situations. Et c'est une zone un peu grise où j'ai démissionné, mais je n'ai pas encore signé le contrat où il n'est pas encore signé réellement parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des boîtes qui l'envoient avant, d'autres qui s'est signé le jour J dans le bureau RH. Est-ce que tu le comptes dans l'onboarding ? Comment est-ce que tu vois cette phase-là, toi, dans ton quotidien ? Est-ce que vous vous en occupez ? Et quelle zone de risque tu vois, toi, à cette zone temporelle ? C'est une excellente question. Bien sûr que la phase de préboarding fait partie de l'onboarding. Elle est hyper puissante. Je vais te prendre un parallèle qui va peut-être te faire sourire, mais tu rencontres quelqu'un dans la vie perso qui te plaît. Vous allez faire 2-3 dates, vous allez aller au resto et puis dernier resto, 3 dates, 4 dates où tu as commencé à connaître un peu la personne, tu te dis qu'il y a quelque chose à faire, vous vous embrassez. C'est magnifique. Tu es en pré-couple. Les jeunes parlent de pré-couple aujourd'hui. J'ai découvert ce terme. Je le trouve extraordinaire. Le pré-couple, je te jure. J'en avais jamais entendu parler. Mais en tout cas, imagine-toi au dernier rendez-vous, tu commences à te projeter avec la personne. Vous vous embrassez, c'est magnifique. Tu n'as qu'une seule envie. Là, c'est de la revoir le lendemain. Imagine si là, on te disait il faut attendre 3 mois avant de vous revoir et de poursuivre cette belle relation. C'est du non-sens total. Dans les entreprises, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans beaucoup d'entreprises. En effet, toute cette phase de pré-boarding où on se dit oui, où on vit une vraie lune de miel et où on se dit on va démarrer une super aventure ensemble, il faut venir combler ces 1 à 3 mois de pré-avis par différents éléments. Il y a dans l'expérience salariée et notamment dans les phases d'onboarding, il y a 5 grands piliers. Le premier, c'est l'administratif. C'est faire en sorte que tous les sujets liés au contrat de travail, liés à la mutuelle, liés aux documents qu'on doit récupérer, aux RIB, à la carte vitale, etc. ce soit quelque chose sans friction. On nous donne une liste, on les envoie, ça doit être simple. J'inclus là-dedans toute la préparation du poste de travail, des accès pour que le jour J, tout soit prêt. Ça, c'est une bonne phase à travailler dans la période de pré-boarding pour que le collaborateur ou la collaboratrice qui arrive soit rassuré. OK, tout est clair au niveau salaire, rémunération, avantages salariés, tout ça s'est fait. Maintenant, je vais me concentrer sur autre chose. Le deuxième pilier de l'onboarding et plus largement de l'expérience salariée, c'est l'acculturation à la vision de l'entreprise et des dirigeants, à ses valeurs et à son histoire. J'aime bien prendre un autre parallèle, mais en gros, c'est se dire je vais embarquer dans un bateau. Ce bateau, il a déjà navigué avant moi. Il vient de différents ports. Quelle a été sa route ? À quel moment de son voyage j'embarque ? Et puis surtout, vers où on va aller ensemble ? Vers quel port on va aller naviguer ? Et quelles contrées on va découvrir ensemble ? En fait, toute la phase de pré-boarding, elle est aussi là pour ça. C'est une phase où on est hyper excités à l'idée de démarrer une nouvelle aventure, où les nouveaux arrivants vont aller chercher sur Google, sur Facebook, LinkedIn, sur YouTube, des vidéos, des infos sur la société qu'on n'a pas forcément, qui peuvent aussi, si on ne les a pas, donner un mauvais a priori sur l'entreprise. Donc, toute cette phase de pré-boarding, c'est aussi donner les clés sur regarde où on était, voilà, quelle est la vision des dirigeants. Ça peut passer par une vidéo des dirigeants qui disent, voilà, on est hyper content de vous accueillir dans quelques semaines, quelques mois. Il faut rester vague. Moi, ma vision, c'est que d'ici 2025, 2030, on ne soit là. j'espère qu'on fera une belle aventure ensemble, regarde l'histoire de l'entreprise, etc. Il y a plein de choses à aller chercher. Petit tips aussi, qui est très intéressant, dans les longues phases de pré-boarding, on a certains clients qui envoient un mug à domicile un mois avant l'arrivée, par exemple, avec un petit mot très cool, à défaut de t'avoir tout le jour avec nous, nous, on s'installe dans ta cuisine. Voilà, c'est des choses sympas, mais pour garder le lien dans ces phases de pré-boarding. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu chez un client que je trouve assez sympa. C'est une boîte de 200 personnes. Quand ils ont une nouvelle recrue, ils envoient un petit message interne en disant, dans un mois, dans deux mois, Jean-Luc va nous rejoindre, Marie va nous rejoindre. Si vous le souhaitez, demandez-la sur LinkedIn, faites-lui un petit mot. Et ça, ça marche super bien. C'est qu'en fait, après, le fait qu'il veut, mais dans la vraie vie, en fait, il y en a certains collaborateurs qui le font, qui vont prendre le temps de se connecter, pas forcément le même jour. D'ailleurs, bonjour Marie, tu vas nous rejoindre dans un mois, je suis trop content de t'avoir comme futur collègue, etc. L'effet waouh que ça a, c'est déjà que les collaborateurs sont plutôt bien parce que quand on fait ça, c'est qu'on est plutôt bien dans sa boîte, si on ne le ferait pas. Et deuxième effet, c'est dire, mais je suis attendu. Je suis attendu. Et les petites attentions font les grandes relations. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça coûte 0€ à la base. Alors évidemment, s'il n'y a que ça derrière, qu'il n'y a pas l'administratif, qu'il n'y a pas les offriers, vont permettre de créer une super expérience de pre-wording, de faire en sorte que le collaborateur ou la collaboratrice se sent attendu, que sur notamment des métiers en tension, je pense aux développeurs, je pense aux business développeurs aussi aujourd'hui, eh bien, ils vont être chassés toute la journée, tout le temps. C'est aussi ce qui va faire qu'ils ne vont pas aller regarder les messages qu'on leur envoie et peut-être aller au plus offrant ou en tout cas à un meilleur projet parce qu'on les aura ancrés dès le départ. Nous, c'est le retour qu'on a chez nous, chez Webby, puisqu'on on-board beaucoup en ce moment, nos clients, le retour d'utilisateurs, c'est qu'on avait l'impression vraiment d'avoir déjà un pied dans l'entreprise, de connaître certaines personnes et de se sentir attendu. C'est quelque chose qui marque en plus parce qu'encore trop peu d'entreprises le font. Et donc, c'est là où on peut faire la différence. Si on revient rapidement sur les piliers de l'onboarding et de l'expérience salariée, le troisième, qui à mon sens est le plus important, c'est l'aspect managérial. C'est remettre au cœur de ces process les managers dans les phases de pre-wording et dans les phases d'onboarding. L'idée, c'est vraiment que ces managers-là soient les premiers responsabilisés, qu'on essaye d'harmoniser les process aussi, l'expérience d'arrivée pour que tout le monde, peu importe l'équipe, ait la même expérience et créer une forte culture du feedback dès le départ. Les managers ont un rôle à jouer aussi dans les phases de pre-wording. Potentiellement, et certains clients le font, inviter le nouveau collaborateur ou collaboratrice à déjeuner une semaine avant l'arrivée, inviter une réunion d'équipe ou un verre d'équipe quelques semaines avant l'arrivée, prendre des nouvelles régulièrement, envoyer un message la veille en disant, pour rappel, on est super heureux de t'accueillir à telle heure, à tel endroit. C'est clair. Si par bonheur, dans ces périodes de préavis, il y a un séminaire ou quelque chose comme ça, un événement d'équipe, inviter la personne, ça marche bien. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. On va me tirer, mais pour des raisons juridiques, on s'en fout des raisons juridiques, il faut passer outre. Complètement. Et ça, ça marche super bien. Moi, je l'ai vécu, un titre perso, tant que salarié, et c'est chouette. Et tu l'avais dit comment ? Tu as été invité ? Oui, j'étais invité par mon futur employeur à venir à un événement d'équipe alors que j'étais en préavis. J'ai posé une journée de congé, je n'ai rien dit, puis j'y suis allé, mais j'ai passé une super journée. C'est génial. Parce que déjà, je commençais à connaître mes futurs collègues et puis à être impliqué dans les dossiers, dans ce qui se passe dans un séminaire, parce qu'il y a une partie travail, une partie fun, mais déjà d'être un peu dedans. Et c'est une boîte dans laquelle tu es resté longtemps ? Oui, je suis resté cinq ans avant de créer mes entreprises. Donc ça marche ? Oui, ça marche, c'est clair, je m'en souvenais en tout cas. J'imagine que tu gardes une excellente, en plus un excellent souvenir de ça. Nous, on aime bien commencer les workshops qu'on va faire avec nos clients dans les phases d'implémentation par un tour de table et en leur disant présentez-vous votre fonction, pourquoi vous êtes là et surtout racontez-nous votre premier jour dans l'entreprise. Tout le monde se souvient des premiers jours. Tout le monde se souvient du premier jour. Le cinquième non, mais le premier oui. bien sûr. Et c'est excellent parce qu'on va avoir autour de la table 30 ans. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est excellent. Ce troisième pilier, du coup, l'aspect managerial et la création d'une forte culture du feedback dès le départ, il est aussi essentiel parce que, comme tu l'as dit, on a tous un manager qui nous a marqué dans notre vie. C'est le manager qui va faire en sorte que l'expérience dans l'entreprise soit bonne, mais pour les RH, c'est hyper dur de les sensibiliser souvent. Ce sont les retours des clients et des personnes à qui on parle, d'harmoniser les process. Quand on est dans le même bureau, c'est plus facile, mais comment on fait quand on a 10 bureaux dans 10 villes différentes en France ou à l'étranger ? Comment on fait pour harmoniser cette expérience d'arrivée ? Comment on fait pour être sûr qu'au bout d'une semaine, il y a bien eu un échange d'une demi-heure, une heure avec un feedback ? Comment on fait pour tracer tout ça ? Avec Wobby, évidemment, on répond à ces sujets-là, mais en tout cas, l'idée, ce n'est pas non plus de fliquer, mais l'idée, c'est de donner au manager toutes les clés pour réussir et pour bien accompagner les collaborateurs et les collaboratrices dans leur montée en compétences qui va durer à minima sur le parcours d'onboarding jusqu'à la validation ou non de la période d'essai, donc en fonction du statut cas de renouvelable ou non, mais pour 40% de nos clients jusqu'à la fin de la première année qu'on fait durer l'onboarding en incluant les entretiens annuels pour donner, dès les phases de préboarding, là je reviens sur la phase avant l'intégration, pour donner déjà une vision de comment va se passer l'année et de comment vous allez être accompagné tout au long de l'année et ça c'est essentiel. Rapidement, les quatrièmes et cinquièmes piliers d'un bon onboarding et d'une bonne expérience salariée, c'est la formation. Alors souvent, la formation au métier, ça c'est réglé, mais il faut penser à la formation aux outils, à la formation à l'écosystème, c'est hyper important et ça, il y a plein de clés faciles en plus à aller chercher, tu vois. Nous, on a un client il n'y a pas longtemps qui nous a dit voilà, nous nos sales quand ils arrivent, ils ont souvent du mal à utiliser le CRM. Vous êtes chez qui ? Chez Salesforce. Chez Salesforce, sur leur site, il y a des centaines d'heures de vidéos d'utilisation de Salesforce. Eh bien, prenons les vidéos, mettons-les dans des actions au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, etc. et développez la montée en compétences comme ça. Et on l'a fait et il y a une vraie différence. Il faut juste être malin parce que le contenu est dispo. Il n'y a pas toujours besoin de tout réinventer, tout recréer. Non, et ce qui est important, c'est aussi de donner la bonne information au bon moment. Parce qu'on peut donner le lien Salesforce avec les senteurs de vidéos en disant, tiens, au fait, regarde ça. Et puis dans trois semaines, on se revoit. Non, ça ne marche pas. Donnons l'information petit à petit. Il y a déjà énormément d'informations quand on arrive dans une entreprise. Donc vraiment, gamifier cette montée en compétences qui au final sera plus rapide. Donc toi, tu estimes que un bon onboarding, alors ça dépend, tu vas me dire, des entreprises, des métiers, etc. Mais c'est plusieurs semaines. Ah bah oui. Moi, je milite auprès de nos clients pour que ça dure au minimum jusqu'à la validation de la période d'essai. D'accord. La validation ou non. Donc de un à trois mois avant l'arrivée. Donc ce n'est pas une demi-journée. Non, c'est au moins. L'accueil du boss et puis à 14 heures, allez, on y va quoi. Non, non, ça c'était en 2010 peut-être. Et encore. Non, non, ce n'est plus du tout ça. Il y a tous ces piliers à aller chercher puisque le dernier, c'est la cohésion sociale après la formation. Faire en sorte, on en a parlé, mais de connaître que le nouvel arrivant connaisse sa cœur team avant l'arrivée, son manager et les personnes avec qui il ou elle va être amené à travailler tous les jours. Mais après, petit à petit, au bout d'un mois et demi, deux mois par exemple, les autres départements avec qui la personne pourrait être amenée à collaborer à moyen ou long terme. Je pense entre les sales et le marketing et le produit, on n'est pas obligé de le faire la première semaine, mais il y a tout cet aspect cohésion sociale aussi. La mise en place d'un parrain, d'une marraine, tu es plutôt pour ? Oui, je suis pour. Tu vois des limites à ce sujet ? Je ne vois pas des limites, je vois des flops. D'accord. Et les flops, c'est quand ce n'est pas suivi, ce programme. Je m'explique. Un autre parallèle, ça va être le soufflet, tu le sors du four, il est tout beau, tout chaud, tout bien gonflé et puis si on l'a bien raté, hop, ça redescend. La mise en place d'un système de parrain, marraine, de dix mentors, on l'appelle comme on veut, c'est pareil. Si on le met en place, on va voir généralement qu'il y a beaucoup de candidatures. Les gens sont hyper excités à l'idée de d'unborder quelqu'un. Les premiers jours vont très bien se passer, voire les premières semaines. Oui, avec une sincère volonté. Ah oui, avec une sincère volonté. Mais en fait, c'est comme les managers, tout le monde n'est pas sensible de la même manière au niveau de détail et à l'attention qu'on porte aux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais managers ou qu'ils sont en mauvais fond, pas du tout. Mais c'est important de former aussi les parrains et les marraines à qu'est-ce que le rôle de parrain marraine, combien de temps ça dure, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de leur donner aussi des rappels. Moi, j'aime bien avec Bobby formaliser l'informel, mais un petit rappel au bout de deux mois, est-ce que tu as pensé à déjeuner avec ton nouvel arrivant, la personne pour qui tu es le parrain ou la marraine ? Des petites choses comme ça. On voit aussi beaucoup de questions quand on met en place ce système-là. D'un parrain marraine, combien de temps je dois prendre dans le mois ? Donc en moyenne 4 heures, c'est ce qu'on voit qui se fait bien. Est-ce que c'est pris sur mon temps de travail ou non ? Est-ce que si je l'invite à déjeuner, je me fais rembourser ou non ? Il y a plein de questions auxquelles il faut penser. Donc on a une trame, je te la donnerai si tu veux la diffuser à tes auditeurs, mais des petites cases accrochées sur le rôle d'un parrain ou d'une marraine et puis pour une entreprise, qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans ce rôle-là et qu'est-ce qu'on doit leur donner comme clé justement pour que ce soit une réussite et quand c'est une réussite, c'est une vraie réussite. Donc je le conseille à chaque fois. Avec un outil comme Wobby, on fait rentrer les nouveaux arrivants dans un parcours d'onboarding complet qui dure en effet de 1 à 3 mois jusqu'à la validation ou non de la période d'essai, voire jusqu'à la fin de la première année et on inclut surtout toutes les parties prenantes. Le manager a des actions à réaliser au même titre que le nouvel arrivant, le buddy ou le parrain ou le mentor ou la marraine a des actions à réaliser au même titre que le nouvel arrivant, a des notifications aussi, de rappels, etc. C'est essentiel. Petit conseil aussi que je peux donner parce qu'on a vu les deux cas, le système de parrain-marraine fonctionne infiniment fois mieux quand il n'y a pas de lien hiérarchique entre le parrain et la marraine. Ça peut paraître logique mais pour certaines boîtes, ça ne l'est pas forcément ou c'est difficile. En tout cas, évitez au maximum un lien hiérarchique. Ça peut être un collègue même si on est dans une entreprise industrielle par exemple, ça peut être un collègue d'un autre atelier. C'est pas grave. C'est quelqu'un à qui le nouvel arrivant peut poser les questions qu'il n'oserait pas poser à son manager. Ou à la RH. Ou à la RH. C'est sûr. Tout à fait. Oui, oui. Donc oui, je le conseille. C'est intéressant parce que c'est aussi un dispositif que moi je recommande lors des phases de recrutement. Phase de recrutement, un candidat vient dans l'entreprise, une candidate, visite des locaux, de l'entrepôt, de l'usine selon la situation et arrêtez de faire cette visite par le boss ou par la RH. Demandez à un collègue de se mettre en place et visiter parce qu'il va avoir un autre regard et le candidat va pouvoir aussi poser des questions à son futur peut-être collègue de manière totalement différente qu'il ne poserait pas forcément un RH ou un manager qui recrute. Et c'est humain. C'est l'humain. Et puis ça valorise des collaborateurs qui sont hyper fiers de le faire en général. Mais complètement. Et puis ça fait voir aussi d'autres services. D'où l'importance qui n'est pas de lien hiérarchique. Et ça crée du lien inter-service voire inter-bureau. Donc non, non. Je le recommande à 100% en le cadrant. Il ne suffit pas simplement d'envoyer un questionnaire qui veut être par un marraine et voilà. T'es accompagné effectivement ou de former par un marraine à être par un marraine. Marraine, pardon. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Tu parles du pre-boarding, de l'onboarding ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux dans les entreprises. Je vois des tendances forcément arriver de plus en plus. Je pense à la gestion des départs ou l'off-boarding. Encore un nouveau terme anglo-saxon. Tu en as parlé en tout début. Le retour d'une absence longue qui peut être un congé mater, qui peut être un congé sabbatique, qui peut même être une absence pour maladie. Enfin voilà, il y a plein de situations qui font qu'on va s'absenter plus ou moins longtemps de l'entreprise et que ce n'est pas si simple que ça de revenir. Quel tips tu donnerais un RH aujourd'hui qui aurait à gérer par exemple un retour de congé mater ou un retour de congé sabbatique ? Alors le congé maternité ou paternité ou paternité ou parental d'ailleurs au sens très large. Oui, parental au sens large. Plutôt maternité parce qu'il dure plus longtemps est un excellent exemple de justement gestion des moments de vie clé et souvent quelque chose qui est mal fait. On est dans les entreprises. C'est pour ça que je te demande des tips. D'ailleurs, on a sorti, je vais t'en donner, on a sorti un livre blanc complet sur le congé maternité et l'accompagnement des entreprises à la parentalité. Ce qu'on voit qui est hyper alarmant c'est que je crois que c'est 80 ou 85% des femmes ne se sont pas senties à l'aise lors de leur réintégration. Pas à l'aise pourquoi ? Pas à leur place. Pas attendu. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Je n'ai plus en tête la stat exacte donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il y en a beaucoup qui s'en vont durant leur première année après la réintégration. D'accord. Alors, il y a des changements de vie majeurs qui peuvent aussi amener la personne à quitter l'entreprise mais il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'un congé maternité ça commence par un off-boarding au final de l'entreprise. Oui. On quitte une entreprise dans laquelle on est depuis un moment, dans laquelle on a des dossiers en cours. Est-ce qu'on a une personne qui vient nous remplacer donc il y a aussi parfois la peur d'être remplacé donc c'est hyper important de bien accompagner la personne au départ. Il y a aussi un stress et on le sait pour l'avoir vécu de manière personnelle il y a quelques temps dans l'entreprise mais il y a aussi un stress sur je suis enceinte, comment je l'annonce à mon boss ou à mon manager ? Quelle démarche je dois faire ? Qui je dois prévenir ? Les RH ? Oui. Mais avec quel document ? Comment je vais être accompagné ? Quelle va être la politique ? Est-ce qu'il y a une crèche ? Tu vois ? Donc ça c'est hyper important pour les ressources humaines de communiquer beaucoup sur ce qui est fait pour rassurer vraiment et d'être dans un dialogue permanent. Ensuite accompagner la personne au départ évidemment faire un petit peu au départ un petit cadeau ou autre chose ça fait toujours plaisir c'est les petites attentions dont on parlait tout à l'heure mais aussi on voit de plus en plus d'entreprises qui font ça garder contact durant les périodes où la femme en l'occurrence pour un congé maternité n'est pas dans l'entreprise donner des tips sur la parentalité sur les crèches autour sur voilà il y a des entreprises qui mettent en place du conseil aussi et un suivi pour ces jeunes et futures mamans et puis ensuite et bien accueillir la personne comme il se doit ré-onboarder au final c'est pas le même onboarding que pour un nouvel arrivant mais en tout cas qui est vraiment pareil dans une phase de preboarding des messages une semaine avant en quelques mois il a pu se passer aussi des changements dans l'entreprise dans l'organisation dans les outils il y a plein de sujets qui bougent dans une boîte tous les jours ce qui est fou et moi je m'en suis rendu compte simplement en parlant du coup on en revient aussi à ce qu'on se disait avant de créer ce livre blanc sur le congé mat et avant de créer des parcours congé maternité sur Wobi on a parlé à beaucoup de jeunes mamans qui ont vécu ça dans leurs entreprises et qui étaient totalement désengagées donc le gros sujet c'est on se rend pas compte à quel point des deux côtés la vie change l'entreprise va être souvent focus sur elle-même il va y avoir plein de changements internes des objectifs atteints ou non des nouvelles fonctionnalités sorties ou non l'entreprise aura avancé et d'un autre côté la jeune maman aura vécu un la plus belle chose de sa vie et deux le plus gros changement de sa vie en termes d'organisation en termes de vie quotidienne donc les deux entités la femme et l'entreprise ont totalement eu des vies bouleversées et à un moment il faut que ces deux chemins se recroisent donc il y a un vrai dialogue à avoir entre l'entreprise l'équipe et in fine et le manager et les RH avec les jeunes mamans sur regarde où est-ce que nous on en est regarde comment on a évolué depuis et puis sur les jeunes mamans ben voilà moi mon quotidien c'est ça aujourd'hui je vais avoir la crèche de telle heure à telle heure donc le mercredi je vais pouvoir m'adapter et voilà et donc un vrai dialogue réaccueillir la personne comme il se doit que la personne qui a pris les sujets et bien fasse un document de passation ça c'est obligatoire c'est comme dans une dans un un remplacement et puis qui est de la même manière alors mettre en place un système de parrain marraine je l'ai déjà vu ça peut être ça peut être dans les grosses entités s'il y a du choix sur des jeunes mamans qui ont eu un congé mat il y a 2-3 ans on peut créer une affiliation comme ça aussi pour créer de la solidarité oui un congé mat suivi d'un congé parental par exemple avec une absence là pour le coup beaucoup plus longue ça peut avoir du sens absolument et réaccompagner et reformer aussi sur le poste parfois reprendre les bases mais en tout cas surtout être à l'écoute surtout être à l'écoute pour montrer que voilà ta place elle est toujours là et puis après on va arriver aussi donc ça pour les mouvements internes le congé maternité est un bon choix le retour de longue absence congé maladie bon congé sabbatique aussi et puis après dans les grands moments de vie clé qu'on va venir travailler t'en as un peu parlé donc je rebondis là-dessus c'est l'offboarding quand je t'ai connu en fait j'ai téléchargé ton livre blanc sur l'offboarding sur ton site web et je dis pas ça pour te faire plaisir pour te flatter parce que je l'ai vraiment ressenti comme ça des livres blancs j'en vois des paquets il n'y a pas toujours beaucoup de fonds etc et là j'avais téléchargé le livre blanc sur l'offboarding j'ai fait waouh mais c'est un livre en fait sur l'offboarding c'est hyper complet il y a vraiment toutes les questions qu'on doit se poser etc et je mettrai le lien dans l'épisode du podcast mais voilà on sait tous qu'un livre blanc c'est pour récolter une adresse mail un 06 on va pas se mentir mais au-delà de l'objectif bien sûr que tout entrepreneur a quand il poste un livre blanc vous amenez effectivement du fond réel à une personne qui a besoin de mettre en place par exemple un process d'offboarding pourquoi comment etc et ce sujet d'offboarding c'est un peu mon cheval de bataille en ce moment je vais être gentil quand je vais dire que la majorité des boîtes ont un process d'onboarding parce que je pense qu'il y a encore du travail très gentil mais sur l'offboarding c'est pas le cas et il y a énormément d'entreprises où l'offboarding c'est encore vécu comme une trahison un moment de rupture tu vas chez le concurrent c'est pas bien mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là des moments pas drôles alors que ça fait juste partie de la vie et on sait qu'une entreprise c'est pas une prison donc de la même manière que je t'ai posé la question tout à l'heure je suis RH en entreprise j'ai pas des moyens de dingue j'ai 100 150 200 collaborateurs donc j'ai pas une grande équipe RH qu'est-ce que je devrais faire pour mettre en place en tout cas un process d'onboarding les basiques aujourd'hui que tu vois indispensables dans toute structure alors avant de te répondre à cette question merci pour le livre blanc je suis très flatté c'est pas ton objectif mais je me suis dit d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai écrit c'est Amélie chez nous qui est je ne connais pas Amélie mais félicitations Amélie est dédiée à la création de contenu elle s'expertise tous les jours sur les sujets RH Amélie ne cherche pas de travail non non petit message Amélie est très bien chez nous j'espère en tout cas mais en tout cas voilà elle fait un travail de dingue sur de la production de contenu sur l'onboarding loveboarding donc merci pour elle et en effet tu as dû remarquer la seule ligne directrice qu'on a c'est d'apporter de la valeur et de jamais parler de Wobi dans ces contenus ça nous permet à nous aussi de les lire pour toute l'équipe religieusement et de nous expertiser sur ce sujet et du coup de pouvoir répondre à ta question qu'est-ce qu'on fait quand on est RH dans une entreprise de 30, de 50, de 100 de 200 salariés de 400 salariés de 1000 salariés pour gérer correctement un offboarding oui sorti de la partie admin des trucs basiques oui sorti oui oui sorti et encore même c'est basique des fois c'est compliqué de faire les soldes de tout compte et tous les documents ça c'est un peu informatisé depuis ça c'est sûr et donc c'est pour ça que de la même manière que pour l'onboarding sur tous ces sujets administratifs l'idéal c'est d'automatiser un maximum de ces tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur au final l'essence même du métier des RH qu'on oublie trop souvent l'humain dans ressources humaines il y a quand même humaine humain et ça j'ai l'impression on le voit on l'oublie trop souvent comment on se concentre sur l'humain dans les phases d'offboarding la première chose à faire et en fait le principal grand thème à avoir en tête c'est la communication la communication alors directement avec la personne qui s'en va que ce soit un départ voulu ou un départ subi la communication avec l'équipe proche moi je suis pour une transparence si elle n'est pas totale elle est quasi totale mais dire voilà les raisons de départ est-ce qu'il a trouvé un meilleur job me payer ailleurs ok pourquoi pas mais il faut en parler parce que de toute façon les personnes qui partent vont parler bah oui ça va se savoir d'une autre manière obligé donc la communication avec les équipes la communication avec les managers évidemment essayer de faire en sorte que tout se déroule correctement pardon la compréhension comprendre en effet comme tu l'as dit qu'une entreprise c'est pas une prison que partir c'est pas c'est pas trahir et moi je vois encore trop d'entreprises qui nous disent bah non mais en fait la personne est partie c'est fini elle pourra plus postuler chez vous mais attends c'est un un avantage immense que d'avoir des gens qui partent et qui reviennent chez vous au bout d'un an un an et demi deux ans parce qu'elles connaissent vos valeurs elles connaissent l'entreprise elles connaissent certainement certains process elles sont allées se former ailleurs elles sont allées voir ce qui se passe ailleurs elles reviennent avec des idées nouvelles ce rebording du coup parce qu'on va pas faire un même onboarding que pour un nouvel arrivant premièrement arrivant on va dire ce rebording il est excellent parce que il est plus sur la base d'un échange qu'est-ce que t'as appris là-bas qu'on pourrait qu'on pourrait nous et bien appliquer donc on s'éloigne un peu de purement l'offboarding mais d'où l'intérêt aussi de bien gérer ces moments-là parce que en plus de la communication en plus de la compréhension il y a tout un sujet d'accompagnement aussi pour faire en sorte que la personne qui part garde une bonne idée et un bon comment dire un bon un bon sentiment de l'entreprise qu'elle soit toujours contente de dire qu'elle a travaillé dans cette entreprise qu'elle voit les offres d'embauche qui arrivent et qu'elle pense à quelqu'un parce qu'on voit aussi beaucoup de cooptation qui se fait par des personnes qui sont parties enfin qu'elle continue à être des ambassadeurs de l'entreprise même en étant partie et en plus de ça ce qu'on oublie trop souvent c'est que les personnes qui partent peuvent devenir des clients donc hyper important donc après je te passe le pot de départ je te passe le fait de parfois faire un petit cadeau un tip ce que je peux donner qui est très peu fait que nous on automatise du coup dans Wobby mais qui pour moi est génial c'est un message au bout de trois mois en disant alors comment ça va ? oui individualisé personnalisé bien sûr de la part des RH ça peut être un mail ça peut être un message LinkedIn c'est facile à faire aujourd'hui c'est facile la difficulté c'est d'y penser c'est toujours pareil en fait tu sais l'enfer est pavé de bonne volonté on pense à plein de choses mais on est attrapé par le quotidien pour tes auditeurs et tes auditrices on va avoir la paye on va avoir les petites embrouilles du quotidien pour pas utiliser un autre mot tu vois on va être happé par son quotidien et par sa vie en plus de la vie professionnelle il faut qu'ils écoutent le podcast on a jamais fait comme ça et en plus ils vont passer 45 minutes à se dire qu'est-ce qu'il me dit lui ? non mais voilà il faut y penser il faut y penser donc il faut l'automatiser un maximum si on n'a pas un outil comme Wobby on peut très bien aussi à chaque fois sur Outlook ou sur Gmail programmer un mail 3 mois après quand la personne part l'avoir dans sa to-do list c'est exact en fait c'est simple à faire c'est simple à faire tu as raison effectivement c'est simple si on n'est pas outillé si on est même une boîte de 10 personnes on va pas prendre tout de suite un outil on va se dire ok la personne part dans mon process je vais avoir organisé un pot de départ je vais avoir les sujets administratifs je vais avoir faire circuler une carte pour tout le monde et je vais avoir envoyé pré-programmé un mail pour dans 3 mois qui dit salut Florent comment ça va ça fait 3 mois que tu nous as quitté donne nous des nouvelles comment se passe ton job by the way on a tel tel job ouvert si t'as des connaissances ça serait hyper sympa de nous partager l'info très simple très simple très simple et je garantis à tous les RH et je rembourse le conseil si jamais ça marche pas mais que ça marche ok vous avez noté ok alors le temps tourne on pourra parler pendant des heures de ces sujets parce que t'es passionné moi aussi je suis passionné de ces sujets c'est notre quotidien si on se projette un petit peu ça faisait longtemps que j'ai pas mis ce buzzword dans mes podcasts vous utilisez l'intelligence artificielle dans ta solution ou vous allez l'utiliser je vais te faire une buzz une buzz réponse c'est évidemment dans notre plan parce qu'aujourd'hui on offre une solution sur mesure pour des entreprises de 30 à 16 000 salariés ah oui donc ok avec quand même une concentration autour des entreprises des PME des ETI donc de 80 à 600 personnes d'accord qui sont vraiment notre cœur de cible et surtout qui en apportent le plus de valeur parce que souvent dans ces entreprises il y a une personne au RH deux personnes voire trois personnes c'est pas les moyens d'un grand groupe avec des dizaines et des dizaines de personnes donc c'est avec eux qu'on a le plus de valeur c'est avec eux qu'on a le plus envie de travailler on leur offre aujourd'hui une solution qui est totalement sur mesure avec des process qui sont les leurs donc on a autant de cas différents qu'on a de clients maintenant l'intelligence artificielle pourra nous permettre dans un futur très très proche c'est à dire en 2024 et bien de que chaque entreprise puisse en fonction de son histoire en fonction de ses enjeux et bien créer des parcours qui soient beaucoup plus poussés des parcours beaucoup plus engageants et créer aussi du contenu parce que souvent une problématique qu'ont les ressources humaines c'est la création de contenu on a beau vouloir mettre en place des process qui comme on en a parlé tout à l'heure qui gèrent la culture d'entreprise qui racontent l'histoire de l'entreprise la vision des dirigeants tout ça il faut les mettre en page dans des PDF dans des images dans des vidéos et ça c'est dur l'intelligence artificielle va dans un premier tour nous permettre de réaliser toute cette partie production de contenu pour les entreprises qui n'en ont pas forcément et de construire les bons parcours en fonction des bonnes équipes en fonction et bien de la géographie en fonction des enjeux de chaque poste etc donc oui c'est évidemment dans les plans dans une logique aussi et là on parle peut-être plus de manière business mais dans une logique aussi de pouvoir offrir un meilleur service à nos entreprises et un service qui peut facilement se déployer c'était aussi ta question quelle est la vision de Wobby qui peut se déployer facilement sans friction dans des entreprises en France et à l'étranger aujourd'hui on est déjà utilisé en France et dans des pays jusqu'au Japon par des entreprises qui ont des bureaux au Japon et qui veulent offrir une expérience personnalisée mais c'est ça l'idée de Wobby c'est pour ça qu'on est déjà anglophane mais tu veux aller sur des marchés quand on parle d'expérience salariée autour de je sais pas de la gestion des congés la gestion des notes de frais non non pour ça on a pardon de te couper mais on a des partenaires qui le font très bien tu passes avec qui par exemple l'un de tes invités récents Lucas ah oui ok avec Gilles avec Satge le fondateur de Lucas un épisode que je vous recommande autour de de sa vision de je sais pas si vous le faites chez Wobby de de l'actionnariat salarié ce qu'il a mis en place sur l'actionnariat salarié il a rendu comme millionnaire ses premiers salariés c'est assez dément on a réservé une partie du capital pour les salariés ok je sais pas ok on le fait aussi ils sont pas encore millionnaires je vous le souhaite sincèrement non mais évidemment je sais pas si c'est un logiciel de vie mais je vous le souhaite voilà de manière très très honnête on a beaucoup tous d'admiration pour pour Lucas et pour Gilles que je connais pas encore personnellement donc j'espère que tu me le tu me le présenteras c'est dit devant tes auditeurs aussi mais non non je plaisante mais on a beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont fait depuis le temps qu'ils ont fait on a plusieurs clients qui utilisent Lucas et avec qui du coup on se plug et qui en sont très satisfaits donc de la même manière on a établi un partenariat assez fort avec Lucas qui nous permet à nous aussi de les recommander quand on a des clients qui nous disent ok moi je veux travailler l'expérience salariée et je veux mettre en place quelque chose rapidement parce que le déploiement de Wobby c'est entre deux semaines enfin ça peut prendre seulement deux semaines pour les plus petites entreprises et celles qui ont déjà les idées claires sur leur process etc ça va sur quelques mois pour les entreprises plus structurées mais en tout cas voilà certaines entreprises décident de s'équiper de Wobby et ensuite d'aller plus loin sur la gestion des congés la gestion de la paye ou inversement elles ont déjà fait le taf administratif et elles viennent prendre Wobby comme l'outil qui leur permet qui permet aux salariés d'avoir une vision sur au final leur parcours de vie dans la boîte ok parenthèse juste parce que ça m'arrange j'y pense maintenant mais j'ai un client qui m'a dit il n'y a pas longtemps mais au final vous êtes le jeu de loi pour les collaborateurs on avance casse par casse dans son parcours bon l'avantage c'est qu'avec Wobby on ne recule pas joli slogan on va le sortir est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose un sujet que tu aurais aimé aborder pas forcément autour de Wobby en particulier mais autour de l'expérience candidat de ton vécu d'entrepreneur dans le monde d'ARH est-ce qu'il y a un sujet où tu penses qu'on a fait le tour non la question que j'ai envie de te poser et qui est on en a déjà un peu parlé mais pour tes auditeurs et tes auditrices c'est on parle beaucoup là on a parlé de process RH toi tu es un expert de la marque employeur en quoi les process RH et la marque employeur sont liés très concrètement aujourd'hui ma vision il m'a retourné à l'interview mais la vision des choses c'est qu'effectivement quand on est un citoyen aujourd'hui on attend de marques d'e-commerce de sa banque son assureur tout ce qu'on utilise au quotidien un parcours qui est simple des process qui sont simples etc on ne peut pas imaginer que quand on est collaborateur on ait des choses qui soient très compliquées dans une boîte ça nous sort par les yeux qu'on ait mon âge ou qu'on ait 20 ans qu'on soit dans les plus jeunes générations et donc pour moi la marque employeur il y a énormément de composantes autour de la marque employeur je ne vais pas le faire là en une minute mais il y a un sujet c'est qu'effectivement les process RH doivent être étudiés comme si le candidat et demain le collaborateur est un client c'est-à-dire qu'on doit tout penser et la marque employeur c'est bien sûr il y a les côtés qu'on peut voir glamour marketé et visible de la marque employeur mais il y a tout ce qui est invisible tout ce qui est vécu et ça ça fait partie de la marque employeur on a envie de quelque chose qui est simple quand on arrive dans une boîte tu parlais c'est bête mais ce que tu t'es dit à un moment ça paraît évident mais ça ne l'est pas toujours quand j'arrive j'ai des outils qui fonctionnent j'ai mon ordinateur j'ai mes accès j'ai mon badge pour rentrer j'ai un livret d'accueil qui explique comment fonctionne le parking comment fonctionne la cantine il y a 10 000 sujets et ça pour moi ça fait partie effectivement des process RH qui touchent la marque employeur pour moi c'est lié et la marque employeur c'est tellement complexe mais si un jour tu crées ton podcast je serais heureux d'être invité et de parler de la marque employeur avec plaisir juste une dernière question parce que ça m'intéresse vraiment pour moi on parle principalement onboarding mais offboarding aussi c'est process RH c'est évidemment intimement lié avec la marque employeur quand j'en parle notamment des chefs d'entreprise et du coup ça pourrait intéresser tes interlocuteurs et tes interlocutrices plutôt RH quand je leur dis mais qu'est-ce que vous faites justement pour votre marque employeur qu'est-ce que la marque employeur pour vous ce qu'on me répond encore trop souvent c'est non mais c'est bon on a déjà des mugs avec le logo on a déjà des bouteilles on offre un welcome pack et en fait c'est pas la marque employeur ça non donc qu'est-ce que juste qu'est-ce que je pourrais répondre moi à un dirigeant d'une boîte de 100 personnes à ça qu'est-ce que tes auditeurs pourraient dire à leur boss qu'il leur dit mais c'est bon j'ai déjà commandé des goodies t'as parlé à un moment d'un sujet t'as parlé de l'écoute pour moi c'est le sujet de la marque employeur moi c'est mon premier sujet c'est le boss il est chouette mais il a créé sa boîte donc il a des billets le RH il est chouette mais forcément il a des billets et voilà je l'ai été RH à communiquer on sait pareil demande à tes collaborateurs pourquoi pourquoi ils sont venus pourquoi ils ont envie de rester qu'est-ce qui les ferait partir de ton entreprise et là en tant que boss tu vas vraiment 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 savoir ce qui s'y passe etc tu vois nous on l'a fait au sein d'une entreprise que j'ai une autre entreprise que j'ai créée qui s'appelle Happy to meet you avec François on a mis en place la démarche God Place to Work on va pouvoir le label en soi parce que c'est pas ça le sujet que t'as reçu aussi que j'ai reçu ce podcast pour le coup voilà Julien le DG France de God Place to Work et on l'a fait pour justement de se dire on est une boîte RH donc normalement on essaie de faire les choses bien mais il n'y a pas une boîte parfaite et la nôtre ne l'était pas et on va écouter les collaborateurs tu te prends des claques parce qu'il y a des sujets tu te dis on est trop bon et en fait tu te rends compte que les collaborateurs pensent que t'es pas le meilleur donc il y a un axe d'amélioration et à contrario un sujet où tu dis je pense qu'on est pas bon et en fait les collaborateurs le vivent très bien et c'est pas la peine d'en faire plus voilà et donc c'est pas un sujet de mug c'est pas un sujet de welcome pack c'est même pas un sujet de séminaire c'est un sujet tellement global qui enveloppe tellement de choses qu'il faut interroger les collaborateurs par des enquêtes de la place to work ou par d'autres enquêtes il y a plein de dispositifs ça peut être des choses très très simples qui sont faites mais d'écouter d'écouter les collabs et là en tant que dirigeant tu commences à voir la vraie vérité des prix sur c'est quoi ta marque employeur et qu'est-ce qu'il faut que je bosse et qu'est-ce que je peux communiquer à l'externe et en interne et souvent qu'est-ce qu'il faut que je bosse il faut le bosser c'est une excellente réponse que je garderai quand j'ai cette question là et en effet ce que je rajouterai aussi c'est de leur dire soyez patient avec les résultats mais impatient avec les actions et vous verrez les résultats financiers aussi à moyen et long terme ça c'est clair il y a des quick wins et après par contre il faut être persévérant c'est pas juste en faisant trois TikTok et une vidéo marque employeur on fait de la marque employeur bien sûr et je fais du TikTok qui est de la vie de marque employeur donc je sais ce que c'est je vois l'impact que ça a ça a de l'impact sur du moyen terme pas juste parce que j'ai des recrutements à faire dans huit jours ça a tellement un impact fort qui est fort qu'en effet il faut s'y prendre dès maintenant bon alors pour terminer en beauté parce qu'on va dépasser le temps est-ce que tu aurais des personnes à me recommander à interviewer sur ce podcast qui soit offrent des solutions RH ou alors des professionnels RH en exercice des RH directeur directrice développement RH ou directeur directrice recrutement que tu me conseillerais d'interroger je te demande pas dis non mais si t'avais un ou deux noms de personnes qui toi te disent bah tiens oui ce dirigeant ce dirigeant t'amène une vraie solution ou ce RH travaille différemment et peut être inspirant j'ai trop de noms en tête pas fait un choix un ou deux choix non mais ce que je peux conseiller puisque là tu vois on parle de on a parlé de Lucas on a parlé de on parle de Wobi aussi qui sont des outils ce que je peux conseiller à tes auditeurs et tes auditrices c'est de se faire conseiller aussi il y a des cabinets en people ops d'accord que je vois de plus en plus avec qui on crée des partenariats avec qui d'ailleurs on va faire ça avec le gabinet iGo donc je te donnerai si tu veux les contacts mais on va faire une saga sur l'onboarding avec des différents épisodes sur pourquoi investir dans un bon onboarding qu'est-ce qu'un bon onboarding on va faire un focus comme t'en as parlé tout à l'heure c'est marrant sur les paramarraines on fait un focus sur comment porter ce projet auprès de sa direction donc 5 épisodes de 3 minutes à peu près qu'on va diffuser en octobre donc je te conseillerais d'aller voir des cabinets voilà il y a people square aussi Sandrine Espagne donc voilà ok je te donnerai tout ça et cabinet ça peut être intéressant c'est pas des DRH part-time ou autre c'est vraiment cabinet spécialisé en people operation ok intéressant qui peut faire gagner beaucoup de temps et t'auras un podcast que t'écoutes à nous recommander alors qu'il n'y a pas forcément RH d'ailleurs qui peut être RH mais sans forcément l'être tu ne me souhaites pas génération de way to self enfin j'adore génération de way to self mais je l'ai trop entendu et on me l'a trop cité on se connait un peu avec Mathieu donc je ne le citerai pas mais il y a un podcast qui est assez récent que j'adore vraiment c'est Grand Leader Les Leçons de l'Histoire ah je ne le connais pas tu ne le connais pas ? non c'est Gérald Carsanti qui est l'ancien DG de la SAP et Franck Ferrand qui est chez Radio Classique qui du coup mettent en avant des personnalités alors comme Che Guevara comme je crois ils ont fait l'abbé Pierre qui mettent en avant beaucoup de grands leaders tu me rappelles le titre du podcast ? Grand Leader Les Leçons de l'Histoire ok merci c'est des épisodes de 40 minutes à peu près où il y a une première partie c'est génial il y a une première partie d'histoire quelle est la biographie de cette personne qui est généralement fait par Franck Ferrand et ensuite toute une partie analyse sur pourquoi c'est un leader et je pense que ça peut intéresser à la fois tes auditeurs et tes auditrices dans les RH mais aussi tes auditeurs et tes auditrices managers dirigeants d'entreprise parce qu'il y a le sujet leadership il y a le sujet comment ils ont réussi à embarquer des personnes autour de leur projet autour de leur vision autour de leur envie de faire les choses puis qu'elles ont été aussi leurs clés de management parce qu'il n'y a pas de grands leaders sans de grands généraux aussi donc comment ils ont fait ça et c'est assez passionnant Merci pour cette piste et si besoin si on souhaite te contacter qu'est-ce qui est le plus simple t'as un email t'as un 06 LinkedIn LinkedIn Geoffrey Chapuis et puis vous pouvez toujours m'écrire Geoffrey G-E-O-2-F-R-E-Y arrobas Wobby W-O-B-E-E point fr Ok Merci beaucoup Merci Merci Geoffrey pour tous tes tips tes conseils ton amour pour les différentes expériences collaborateurs c'est certain et puis je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour un nouvel épisode dont on n'a jamais fait comme ça Merci Au revoir Merci Florent C'est terminé pour ce bel épisode Merci de l'avoir suivi en entier Pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça C'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité A bientôt